Je vais aller voir si ça s'est partagé comme il faut. Oui, c'est bon. Puis je vais aller voir, je vais finir le découpage. Parce que le découpage dans ce software-là, il n'est pas... C'est le défaut, le découpage n'est pas aussi facile à faire. Mais tu vas pouvoir le sauvegarder après. Mais oui, c'est le même logiciel, mais c'est une nouvelle version en fait. Ils ont comme deux versions du logiciel. Ils ont le OBS classique, puis ils ont le OBS studio. OK. Excusez, j'avais un peu de retour dans mon son. J'ai comme ouvert notre page. OK, ça, pas à part de la discussion, et voilà. Yay! Ah, c'est drôle parce que sur ma caméra, c'est à l'envers, mais dans ta caméra, mon girl, elle est à l'endroit. Non, oui, moi, je vais voir à l'endroit. C'est ça. Mais moi, je le vois à l'endroit. C'est qui est drôle. Ça fait slug. Ça fait slurgul. Slurg. Anthony, tu n'es pas centré de ta faite dans la caméra. Je ne suis pas centré, en tout cas. On peut-tu regarder ça? Ce serait gentil. C'est nouveau aux cheveux qui... Ah, ça doit être ça. Ça doit être à cause des cheveux. Comment je pourrais me recentrer? Bougez la caméra. OK. Tiens. Tiens, c'est parfait. Ça a de l'allure, non? Oui, ça a de l'allure. Je te remercie. Ah. Now we're talking. Yay! Hey, il y a déjà plein de monde qui nous attend. Hey, Colin, j'ai oublié d'ouvrir ma fenêtre de Twitch. On est trois, quatre, on est sept. Parce que je vois, à moins qu'il y en ait d'autres qui se sont rajoutés et que ça n'a pas fait refresh. Allô? Allô, Mel. Mel, on peut lui dire bye. T'es dehors. T'es dehors. Vous allez souffrir si vous vous mettez dehors. C'est surtout moi. Je ne suis plus capable de trouver personne. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec moi. Ah, ben non. Tu sais comment est-ce que c'est? Rip, rip, rip. Ben là, donne-toi à peu près un an ou deux. Tu ne vas pas engager tes flots. À faire un nouveau podcast, junior. On verra bien rendu là. Ce serait drôle. Tu fais l'effet junior. Ce serait pas mal drôle. Comme ça. Bureau. C'est le fun parce que là, mon bureau, mon fond d'écran, c'est Aurine de Blind Forest. Ça fait super cute. Un autre truc que j'ai changé, je ne mets plus les vidéos directes. J'affiche mon deuxième écran comme bureau. Quand je starte une vidéo, je peux avoir juste exemple. Starté ça. Puis là, le mettre. Je peux le montrer. Je peux montrer toutes les affaires facilement. On voit la belle photo du dragon à Mel. Avec des guimauves. Ben, c'est cute, hein? Ben, oui, c'est cute. Moi aussi, j'ai eu ce dragon-là. C'est mon petit dragon. Ah oui, il est tellement mignon. Oui. Oui, Anthony, il ne montre pas qu'il a eu. C'est un secret parce que... Parce que j'ai comme gardé ça. Là, je peux mettre des vidéos de Call of Duty. Ça aussi, ça marche super bien. Ben, c'est parce que là... Mais non, mais là, Awakening est sorti. Ça fait que là, il faut que... Il faut que je fasse la critique de Awakening. Podcast des Douchy. J'ai contre toi qui dit la fiesta des gros pipes. Ouais. Là, j'entends... Mettez un peu de son, on va. On devrait l'entendre tirer. Tu sais, je pense que je vais faire baisser ma caméra un peu, comme ça. Parce que là, j'ai l'air d'avoir la tête écrasée à côté de toi sur la vidéo. Ah, mais là, c'est ben belle, effectivement. Non, non, mais je regarde dans le... Sur le Twitch, là, puis j'ai l'air tout bas. Ah! Je regarde même pas. Moi, je fais juste sortir le chat, puis après ça, je le referme. On dirait que ça me tente pas que ça fasse rusher mon ordi ou mon signal. Ils disent qu'on entend que Max. Entendez-vous encore juste Max? Est-ce que vous nous entendez? Parce que moi, sur les niveaux de son, vous êtes là pas mal. Ouais. Ah, OK. Non, on dirait que les gens ne nous entendent pas. J'avais baissé le son temporairement, mais je l'ai remonté, évidemment. C'était juste pour tester. Allô, allô, allô. Ah, c'est le fun. Vous êtes un peu fort par mille voix. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, comme ça, ça devrait... C'est le fun parce que... OK, c'est bon. Allô. Les choses qu'on a dites tantôt, d'abord, sont restées entre nous. C'est très bien. Non, non, non. Au début, on n'était pas live. Ça fait que... Hello, it's me. Adèle. Non, Maxime Tremblay. Allô. Of course. Allô, c'est moi. Les gros pipes. Le douchebag de mon joli. Le douchebag de mon joli. Quel est gros. Non, Ridley, c'est Ridley. Je ne comprends pas, GF. Il faudrait que tu te branches, GF, pour savoir si c'est Ridley ou si ce n'est pas Ridley. Non, Ridley. Non, je pense que c'est correct. Oui, G, contre toi, il a dit que tu es beau maintenant. Oui. Et puis, il y a même, en plus, il y a même un mode studio dans le OBS Studio, ce qui est très drôle. En fait, ce que ça fait, c'est que tu prépares ta prochaine scène à l'avance, puis après ça, tu cliques sur Transition. Pac. Ah, pour les images? Pour faire des codes de... Ah, c'est bien hot. Oui. Je ne l'ai même pas installé encore. Moi, j'avais installé, j'avais téléchargé OBS multi-plateforme, je pense. Mais je ne l'ai jamais utilisé, fait que je l'ai désinstallé. Je me dis que je le réinstallerai une fois que j'aurai à m'en servir. C'est ça, multi-plateforme, il a changé de nom, c'est lui qui appelle OBS Studio maintenant. Ah, OK. Fait que tu vois, je n'avais même pas la bonne version, fait que j'ai bien fait de le désinstaller. C'est drôle, parce que tu n'avais pas la bonne version avant par rapport à ce que j'utilisais, mais c'est ce que j'utilise maintenant. Fait que j'ai changé, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis moi, je ne connais pas l'interface d'OBS, fait que j'ai ouvert juste une fois, la première fois que j'ai téléchargé et que je ne comprenais rien. Fait que là, je lui ai dit, ah, je demanderais à Max à un moment donné, il connaît ça OBS. Fait que là, je lui ai dit, ah, je n'ai pas besoin. Fait que je l'ai désinstallé parce que là, j'ai acheté El Gato pour prendre des images de jeu. Oui. Sauf que je les montre dans Movie Creator, la bêta, qui vient avec Windows 10. OK, oui, oui, oui. Mais téléchargé. Puis ça va super bien. C'est vraiment pour mettre des bouts un à côté de l'autre, sans effet ni rien. Je pense que je peux mettre de l'écriture, je peux racheter une voix si je veux. Mais c'est hyper convivial. C'est pas lourd non plus comme logiciel. Puis je peux travailler offline. Fait que c'est le fun. Parce que dans El Gato, j'enregistre plein de séquences. Puis même si je suis en route ou je suis quelque part où je n'ai pas d'Internet, je peux ouvrir mon ordinateur puis monter sur le logiciel. Ça va vraiment bien. Ah, c'est cool. J'adore. Oui, je trouve ça vraiment nice. C'est drôle parce que je peux changer la durée des fondus. Faire des fondus tranquillement. Ouh. Ouh. Je teste les fondus. Mais par défaut, c'est trop ça. Je trouve que ça a bien de l'allure. Ouais. Ok. Fait que moi, je serais pas mal prêt à... Oh, ben, presque prêt. Je vais ouvrir OneNote, justement. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre OneNote dans ce coin-là. Oh my God, c'est vrai. J'ai fait un autre jeu puis j'ai complètement oublié de mettre dans ma liste. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai même fait une critique sur GeekSandCom. J'ai oublié. Ben, on regarde ça pour le prochain. Dans le fond, tu veux reprendre la semaine prochaine ou dans deux semaines? Non, non. Je parle juste de le mettre dans mon intro. Ah, ok. Ludovic, bonsoir. Bonsoir, Ludovic. En fait, bon matin. Ouais, ça doit être dans la nuit, probablement. Je pense qu'il fait de l'insomnie, Ludovic. Il doit peut-être être deux ou trois heures du matin. En fait, là, il est 20 heures ici, ça veut dire qu'il est une heure là-bas. Il est une heure et une heure trente du matin. Mais s'il est en France, on assume qu'il est en France. Ouais, ben il a dit... Il est peut-être ailleurs dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Bon. Moi, je serais pas mal près les amis. Moi aussi. J'ai retweeté. Ouais, ma liste est un petit peu folle. Ouais, on a retweeté. Ouais, de fait, t'as copié-collé du mien puis t'en as rajouté au bout. J'ai vu ça. Non, j'ai pas fait un copié-collé. Ben, t'as fait la même chose dans... Oui, je sais, mais je sais, t'as fait la même chose dans le même. Parfait. Ça fait que... OK. Moi, je vais faire le jingle comme la semaine passée. Ah, OK. Je vais faire ça live. Fait que ça marche. Fait que je suis prêt à partir, ça, c'est bon. On y va. OK? Oui. Tout de suite. Go. Bonjour à tous. Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Vous écoutez le chapitre 149 de l'Épée légendaire, le podcast. Bonjour à tous. Vous écoutez l'Épée légendaire, le podcast de cette émission de Balado Diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec beaucoup de passion et ce soir, on fait tout ça en direct. Comme tous les soirs, finalement. Toutes les semaines, pas toutes les semaines. Une fois par deux à trois semaines, c'est ça. Quand l'ordi ne plante pas. Oui, non, c'est ça, c'est un petit peu de ma faute. C'est ça que ça fait quand on joue avec des logiciels bêta. Donc, j'ai tout planté mon ordi la semaine passée et ça ne fonctionnait plus. J'ai tout à recommencer, mais j'en ai profité pour faire un nouveau setup avec des nouveaux logiciels et là, maintenant, ça roule tempête. Fait que je suis bien content. Oh yeah! Puis on remarque que tu as changé de décor aussi. Oui, je suis rendu dans une... C'est vrai, je n'étais pas ici quand on l'a fait la dernière émission. Je ne pense pas, non. Non, on voyait encore l'escalier au fond et le garde-robe avec les manteaux d'hiver dedans. Donc, je suis encore dans le salon. Non, Darsen, il ne va pas y avoir de fête pour le 150e. On va y aller avec quelque chose de plus classique. Une émission standard, pas mal pour le 150e. On va peut-être attendre pour le... Parlez de Call of Duty. Oui, on va faire... On va faire tirer 50 000 dollars. On va voir. Du portefeuille, Anthony. Oui, c'est ça. On va voir. Celui qui l'a dit, il faut qu'il la sente. Non, c'est ça. Non, pas rien de spécial pour le 150e. Je ne sais pas où ça va être quand qu'il va y avoir une émission spéciale pour la prochaine. On revient avec ça. C'est drôle parce que là, je devais normalement avoir aujourd'hui notre ami Sébastien Trottier sur l'émission. Puis Sébastien, je lui ai envoyé ma bande de contact sur Skype et il ne m'a pas répondu. On avait organisé ça. Ce n'est pas grave. J'ai déjà pris... J'ai déjà organisé au plan qu'on avait parlé de son événement. Donc, j'espère que... J'espère qu'il va être content quand même que ça va faire le travail pareil. Ben oui, on fait la promotion. Oui, c'est ça. Puis cette émission-là, on en a parlé l'an dernier. Sébastien fait toujours un événement 24 heures. Je reviens là-dessus tantôt. Moi, cette semaine, les amis, j'ai joué à Ori and the Blind Forest Definitive Edition, Rocket League. J'ai regardé Mockingjay Part 2. Puis j'ai joué à Black Ops 3. Encore. Puis est-ce que la Definitive Edition vaut les 5 $? Ben oui. Sérieusement, il y a vraiment une grosse... Je vais faire la critique tantôt. Il y a une grosse section de cartes flambant neuve dedans. C'est pas mal cool. C'est pas mal cool. Nice, nice. Oui. Sébastien est là, il est dans le chat de Twitch sous le pseudonyme d'Actualité DVD. Salut. Salut Sébastien. Je t'ai envoyé une demande de contact sur Skype. Donc, normalement, parce que d'habitude, avant, je prenais le compte de l'épée tout le temps. Mais là, maintenant, je prends plus mon compte personnel. Fait que je sais pas si t'as eu l'invitation, mais sinon, on regarde ça. Ben oui, c'est ça. On va voir s'il se branchera à l'émission. Fait que si on a une surprise ou non. Ouais, c'est ça. Ah, il dit qu'il vient de l'accepter. Fait que je vais essayer de t'inviter, Sébastien, dans la conversation. Puis, je reviens tout de suite avec ça. Vous, les amis, votre semaine. Mélanie, si je commence par toi, t'as joué à Rocket League aussi. T'as joué avec Anthony. Ben oui, ben oui, on avait eu le jeu. Moi, je voulais tellement parler de ce jeu-là parce que, je sais pas, il y avait un hype autour parce qu'il est sorti sur PS4, il y a quand même un petit bout puis là, il venait de sortir sur Xbox One puis là, Anthony, il dit, il faut jouer, il faut avoir des connes. Tout ça. Fait que là, on a réussi à en avoir, on a réussi à jouer. Puis, Anthony et moi, on a fait une session sur Twitch. Je ne sais pas si elle existe encore sur ton compte, Anthony, mais c'était tellement drôle. Je pense juste de nous écouter parler si ça existe encore avec nos sons à nous, nos voix, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça parce qu'on s'est vraiment fait du fun puis vous en avez la preuve. Ben, mais non seulement elle existe encore, mais en plus, elle joue présentement... Ah non, j'ai pas mis la bonne affaire. Je me suis trompé de bureau. Oups! Non, c'est pas elle. Attends, attends, attends. T'attends. Faut nous entendre parler, partir. Sexe, la fille, de rire un et l'autre, s'encourager, c'est vraiment... Vraiment, là... Moi, j'ai même pu essayer le co-op. J'avais une amie qui est venue hier puis elle est gamers qu'on a commencé à jouer à ça ensemble puis c'était vraiment, vraiment cool. C'est impressionnant. Tout le monde capote. Tout le monde, dès que quelqu'un prend le temps de juste essayer ce jeu-là, tout le monde devient charmé immédiatement. Donc... On va en parler, je pense, tantôt. Ça va être très long. Oui, très certainement. En attendant, achetez-le tout, ça vous l'appelait. Oui, c'est ça. Là, je viens d'inviter Sébastien. Oui, absolument. Ce qui va mélanger un peu... Salut Sébastien. Ça va mélanger un petit peu mon setup de Skype. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le bureau. Je vais cacher ça. Vous allez avoir juste une fenêtre Skype standard mais vous allez continuer de voir tout le monde. pour l'instant, ça va être ça. Puis moi, je vais être en bas. Là, vous autres, ça ne marche pas comme ça. Ça fait que moi, on ne me verra pas. je vais me grossir comme ça. tout le setup que tu as planifié tantôt, Maxime, il est tout brisé à cause de Sébastien. Il n'est pas brisé. c'est pas loin. Ça va bien Sébastien? Oui, ça va très bien. Oui, merci d'être là avec nous ce soir. Écoute, à tous les ans, tu fais l'événement 24 heures de films et de jeux vidéo. À tous les ans, tu viens faire ton tour sur le podcast pour nous expliquer ça encore. Mais pour les gens qui sont nouveaux cette année, si tu peux nous expliquer, faire un petit résumé rapide de ce que c'est ton événement pour que les gens puissent aller faire un petit tour dans quatre jours sur ton site web. Oui, en réalité, c'est pendant 24 heures à partir de vendredi le 18 mars à 21 heures le soir. Pendant 24 heures, je vais être en direct sur Twitch pour en réalité un genre d'événement que je vais parler cinéma, parler jeux vidéo, jouer à des jeux. Et tout ça, c'est bien sûr dans le but de ramasser des dons pour l'hôpital Saint-Eustache. Oui. Donc, oui. J'allais dire, qu'est-ce qui t'a amené à créer cet événement-là? C'est qu'en 2013, ma femme a eu un diagnostic d'insuffisance cardiaque à 33 ans. Donc, c'est quelque chose qui change quand même, bouleverse une vie. Puis, deux mois après son diagnostic, elle a eu le syndrome de la mort subite durant la nuit. Elle a carrément arrêté de respirer. J'ai été obligé de faire des manœuvres de premiers soins et appelé l'ambulance 9-1-1 et tout le tralala. Et, bien, ils ont réussi, les ambulanciers ont réussi à la sauver. Puis, sauf qu'elle a eu, elle a été dans le coma pendant plusieurs jours à l'hôpital et tout. Puis, l'hôpital a vraiment, on a eu de très bons, elle a eu de très bons soins de la part de l'hôpital. Et, bien, pour moi, c'est une manière de les remercier depuis trois ans. C'est un événement, en réalité, c'est la fondation Le Télédon qui est pour l'hôpital Saint-Eustache. Puis, j'organise un défi que je me suis inscrit. Puis, le défi, c'est pendant 24 heures, je suis en direct sur Internet pour ramasser des dons. Ça rassemble un peu au défi que font Mélanie et Anthony, le fameux défi Extra Life. Extra Life, oui, c'est ça, effectivement. Est-ce que c'est inspiré d'eux ou est-ce que c'est arrivé pas mal en même temps? Bien, je pense que la première année qu'il y a eu vraiment une popularité d'Extra Life au Québec, bien, quelques mois après, moi, j'ai décidé de faire mon événement. Oui, c'est mon inspiration directe, le Extra Life. Je l'ai adapté un petit peu puisque, habituellement, Extra Life, c'est seulement jouer pendant 24 heures tandis que moi, je fais des discussions avec les gens, je joue à des jeux, j'écoute des films, on discute de films. Donc, c'est plus comme ça que moi, je voyais ça, plus d'interaction avec les gens. Oui, c'est cool, c'est cool. Puis là, cette année, est-ce que tu as des nouveaux objectifs parce que, d'habitude, tu te donnais, je pense, un objectif d'amasser 500 ou 1000 $ pour donner... 1000 $, c'est encore cette année 1000 $, je préfère, comment je peux dire, ne pas trop, comment je peux dire, je préfère être heureux de qu'est-ce que je vais ramasser que de ne pas atteindre un objectif que je me mettrais trop élevé. oui, 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 je comprends, je comprends. Puis de toute façon, même si j'atteins mon 1000 $, je ne refuse pas les autres dons qui vont arriver. Non, moi, j'ai de la... Ça bloque après 1000, non? Non. Est-ce que tu as un... pour cette année, justement, est-ce que tu as un petit aperçu de ce que tu vas faire? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels films tu penses regarder, quels jeux tu penses jouer, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des jeux, j'ai... Bien sûr, je vais jouer The Legend of Zelda, The Twilight Princess. Donc, je vais m'amuser avec ça. C'est certain, je vais faire aussi certains tournois, peut-être. C'est sûr, un tournoi de Mario Kart, peut-être Splatoon aussi, cette année. J'aime beaucoup la Wii U de ce côté-là. Je vais apporter la Xbox 360 à mon beau-frère, donc avec quelques jeux, on va voir, peut-être pour faire des petites... pour pouvoir s'amuser avec certaines personnes qui vont avoir des jeux. Peut-être un Call of Duty, on va voir. Hé, Colin! Max va participer, c'est ça. Max est tout excité. Yes, 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 je traite. Donc, ça fait que puis, bien sûr, j'ai plusieurs tirages que je vais faire parmi ceux qui vont avoir fait des dons. Encore cette année, j'ai beaucoup de romantitaires qui... qui sont de la partie. J'ai plusieurs jeux vidéo, j'ai une tonne de films, des centaines de films en DVD Blu-ray que je vais offrir. Nintendo aussi m'ont offert également cette année un beau prix. J'ai une console, une New Nintendo 3DS Excel avec le jeu Yo-Kai Watch. Ah! C'est tellement un bon jeu. Oui. j'ai ça compris. J'ai aussi... Je vais avoir des prix des certificats cadeaux pour dans des boutiques de jeux vidéo rétro. Donc, je vais avoir ça également. J'ai... C'est quoi? Des certificats cadeaux dans un restaurant. aussi pour aller chercher une boutique pour aller chercher des bonbons. C'est toujours le fun d'avoir des bonbons. Puis, qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Sébastien, ta diffusion, tu fais ça live? Est-ce que tu fais ça sur Twitch, sur ta chaîne Twitch? Oui. Pour le monde qui veut avoir tous les détails, ils ont juste à consulter mon site web actualité-dvd.com. À la droite de la page que vous allez... du site que vous allez accéder, on voit la bannière de mon événement 24h cinéma et jeux vidéo. On clique dessus. J'ai toute l'information sur les différents prix, comment faire des dons, aussi comment accéder directement à la chaîne Twitch. Tout est indiqué à ce niveau-là. Puis aussi, je trouve ça important, je trouve ça le fun. J'ai... Je vais discuter, j'ai déjà une discussion déjà de préparer. L'année passée, j'avais eu la chance de parler avec André Ducharme. On avait discuté pendant quasiment une heure de James Bond. Oui, c'est vrai, c'est un gros fan de James Bond. C'est un vrai fan de James Bond. André Ducharme, il m'en a appris beaucoup. Puis cette année, on a recommencé. André Ducharme est de retour cette année. Puis on a parlé du 24e James Bond qui n'était pas sorti l'année passée. Oh, c'est facteur, le dernier. Oui. C'est donc... Je pensais faire un 15-20 minutes. Je me disais, on n'est qu'un film. Mais finalement, on a fait une heure et cinq. On a fait plus long que l'année passée. On a juste un film. Ben oui, il faut combler le 24 heures quelque part aussi d'une façon ou d'une autre. Oui, la différence aussi l'année passée, on l'avait faite seulement en format audio. Cette année, c'est en format vidéo. C'est génial. C'est super. C'est super. Écoute, c'est évident, comme d'habitude, on te souhaite la meilleure des chances pour l'événement. Si les gens veulent participer avec toi et tout, ils vont pouvoir retrouver ça sur ton site web. Ça va être diffusé en live sur Twitch. Est-ce qu'ils doivent préparer autre chose? Exemple, une console pour jouer avec toi? Est-ce que tu vas accepter des invitations? Oui, je vais faire ça live. Je vais faire ça live. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour jouer à multiplayer sur Xbox, mais au pire, on va faire ça en direct. Les gens jaseront. Ils jaseront sur le chat et ils vous expliqueraient comment ça fonctionne. C'est toi, l'année passée, Maxime, qui m'avait aidé que j'avais de la misère avec mon micro. Oui, je m'étais connecté à distance avec toi. On avait réglé ça avec Dieu. On avait réglé ça live pendant les verts. Oui, je me souviens. Les joies du direct, c'est toujours agréable. Oui, mais écoute, c'est un peu ça. En même temps, on a, nous, on n'en fait pas toutes les semaines, mais il y a déjà été qu'on en fait toutes les semaines. L'expérience est rentrée depuis un certain temps. C'est normal de juste partager puis d'aider Sébastien puis dans une cause comme ça qui, ce n'est même pas pour lui en plus, c'est pour une fondation qui ont aidé sa famille dans le passé. Moi, je trouve ça vraiment louable comme événement. Je te souhaite la meilleure des chances, Sébastien, pour ton événement 24 heures cette année. On rappelle qu'il faut aller sur le site web actualité-dvd.com. Vous allez trouver ça dans la partie de droite pour l'événement 24 heures. Je l'ai montré tantôt directement dans le live. Je peux le remontrer encore. Si tu m'accordes le droit, je peux partager le lien directement sur le chat du Twitch. Oui, c'est déjà fait. Je l'ai fait directement tantôt. Ah oui, OK. Il n'y a pas de problème. Je fais tout ça en même temps. Je ne voyais pas le chat. On répète, dans le fond, c'est le 18 et le 19 mars. Ça commence à quelle heure, le 18? 21 heures. À 21 heures. Je préfère commencer à faire la nuit au début qu'à la fin. C'est toujours... On est mon raison à pratiquer. C'est stratégique ton affaire. C'est vrai. Tout à fait. Je te remercie de passer, Sébastien. Je te souhaite la meilleure des chances. On se donne des nouvelles. Oui, merci d'avoir pris du temps sur ton show pour parler de mon dépeller. Ça me fait plaisir. Je te donne des nouvelles pour vendredi. On devrait se parler vendredi soir. Parfait. Bon show à tout le monde et bonne soirée. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Donc, là, je vais juste remettre la vidéo que j'avais mise tantôt parce que la transition, ça ne fait pas super beau quand je switch une transition. On vous voit jouer à Rocket League encore. En attendant, pendant qu'on parle et que je réorganise mon Skype un peu. Jamel, tu peux continuer ta semaine? Oui, en plus de Rocket League, j'ai joué... La semaine passée, je lui avais parlé que je jouais à Fire Emblem, Fate, la version Birthright. Maintenant, j'ai joué à la version Conquest et je confirme qu'il est vraiment plus difficile que Birthright. J'ai joué au même niveau de difficulté. Ça me prend un bon. Les combats... Non seulement l'histoire est différente, mais la façon d'aborder les combats sont beaucoup plus... Il faut mieux réfléchir parce que, comme tu disais, un faux mouvement et c'est terminé. Il faut quasiment recommencer. Oui, tout à fait. Puis, je trouve ça vraiment intéressant à cause de ça aussi parce que ça me porte à réfléchir un petit peu plus. Birthright, on dirait que moi, je y allais. Ça allait super bien. C'est ça, je suis en train de faire Birthright et pour moi, je préfère ça les yeux fermés quasiment. Oui, mais c'est pour l'histoire aussi, c'est intéressant. Mais de voir l'autre version de l'histoire aussi, c'est le fun parce que j'ai créé un nouveau personnage. fait que c'est comme complètement différent. OK. Vous avez fait quelque chose? J'allais dire que j'ai même commencé la troisième version qui est celle qu'on a fait aucun choix, mais je ne vais rien dire de plus. Oui, ça sortait vendredi, c'est vrai. Exactement. Je l'ai téléchargé mais je n'ai pas joué parce que je n'ai pas terminé encore les autres. Je vais finir les autres avant, c'est sûr, parce que c'est comme un petit peu la conclusion. J'ai commencé en plus vendredi et une des raisons pourquoi je n'ai pas fait Revelation encore, c'est que la démo de Bravely Second est sortie la même journée et c'est là-dedans que je me suis lancée en fin de semaine. J'ai autant d'heures dans la démo de Bravely Second que j'en ai dans The Legend of Zelda Twilight Princess HD 6. C'est pas banal. Non, c'est pas banal. Là, j'approche la dizaine d'heures, on s'entend, dans une démo. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un scoop, il y a une autre critique sur GeekSandCup qui est déjà disponible puisque le jeu est sorti en Europe deux mois, presque un petit peu plus que deux mois en avant. Oui. Dans le fond, la démo, elle ressemble beaucoup, beaucoup à Bravely Default qui était le jeu précédent qui est sorti il y a deux ans, je crois. Mais il a apporté une petite nouveauté, c'est quand on a des combats et qu'on arrive à vaincre nos ennemis au premier tour. Il y a un genre de rematch qui peut s'enclencher, fait qu'on peut faire venir une deuxième vague d'ennemis jusqu'à temps qu'on ne soit pas capable de les battre au premier tour puis plus qu'on arrive à faire de rematch de cette façon-là, notre expérience est multipliée. Fait que c'est le fun parce qu'on peut gagner plein d'expériences, gagner des objets aussi qui sont laissés au combat par les ennemis un petit peu plus. Au début, c'est plus difficile évidemment, mais aussitôt qu'on devient fort, les derniers sont... On arrive après ça, c'est rendu plus facile. Il est quand même assez dur, il y a quand même... La démo est longue, il y a beaucoup de quêtes à faire, les premières sont faciles puis on s'en vient, plus on s'en vient, on a des boss. Fait que c'est quasiment comme un chapitre du jeu. C'est un peu comme... J'adore comment sont les démos avec Bravely Second puis Bravely... Oui, avec Bravely Default, c'était très... Ça n'avait pas rapport vraiment... On voyait, on apprenait la gameplay mais c'est un chapitre qui n'avait pas vraiment de lien. On découvrait... C'était très bien de jouer comme le premier chapitre du jeu. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le fond parce que là, on rencontre des nouveaux personnages en plus qu'on ne connaît pas sauf que notre capitaine, c'est Agnes qui était une des héroïnes du premier jeu qui est rendue papesse maintenant qui est vraiment... Elle a comme réussi à rentrer dans... Tu sais, comme... J'imagine qu'elle a gagné à la fin de Bravely Default. C'est pour ça qu'elle est rendue là. Mais les autres personnages, on ne les connaît pas, ils sont vraiment nouveaux. Je ne sais pas exactement si c'est eux qu'on va rencontrer pour vrai dans le jeu ou si c'est juste des personnages comme ça juste pour nous apprendre un peu c'est quoi. Puis juste nous donner le goût. En tout cas, moi, c'est sûr que ça m'a replongé dans l'aventure. Puis nous autres, je pense que le jeu sort au mois d'avril ici au Québec, en Amérique du Nord. Ça fait que c'est certain qu'il y a... Exact. Aussitôt qu'il sort, c'est certain qu'il est dans ma console. Il n'y a rien d'après-midi. Ça fait que ça fait le tour de tes jeux de la semaine? Oui, c'est ça. Pas mal, pas mal. J'ai joué à Twilight Princess aussi, ça. J'en ai parlé un petit peu. Je suis dans le premier temple encore. Je l'apprends, mais contrairement à vous deux qui avez déjà probablement joué dans le passé avec les versions Gamecube ou Wii U, dépendamment, moi, c'est nouveau. Ça fait que c'est ça. Tu vois, moi aussi, c'est un des jeux que je l'ai acheté sur Wii un peu tardivement parce que j'ai eu de la misère à me procurer une Wii. Puis, on dirait qu'une fois que j'ai eu ma Wii, j'ai à peine joué. Honnêtement, je l'ai comme laissé sur la tablette. Cette fois, je suis tout de suite embarqué. J'ai fait le premier tableau direct. J'ai vraiment aimé ça. Là, c'est sûr que ce n'est pas moi qui fais la critique, donc je suis tombé dans The Division. Mais bon. C'est ça. Moi, je vais continuer. Je vais parler de ma semaine. Oui, oui, c'est ça. Comme je mentionnais, on va enchaîner. Méchante semaine à passer. Oui, c'est ça. Exact. J'ai une semaine de fou. Autre Rocket League, Legend of Zelda et Fire Emblem's Birthright. Moi, j'ai joué au premier épisode de Walking Dead, Michonne, qui est sur Geeksandcom. Petit épisode, pas trop long, pas super. Un petit peu, je ne sais pas, j'ai hâte de voir que ça se développe parce que l'intro, c'était un petit peu... On voit bien le personnage de Michonne qui est super intéressant, mais le reste est un petit peu ennuyant. Tom Clancy, The Division, bien là, j'ai beaucoup d'amis qui ont acheté le jeu et puis j'ai les deux mains là-dedans pas mal 24 heures sur 24, surtout que, ah, comme de fait, je suis tombé en vacances cette semaine. Puis là, Rainbow Six, Rainbow Six a pris le bord? Ah, Rainbow Six a pas pris le bord. Je suis dans The Division puis mes amis aussi, on s'est tous acheté ça cette semaine. J'ai aussi, comme j'ai plus de temps, j'ai commencé Far Cry Primal et Layers of Fear. Donc, Far Cry Primal, j'étais très impressionné par le style puis un peu la pergade historique qui est explorée. Puis l'histoire, c'est assez magique, mais j'ai l'impression que l'histoire va être très, très, très moyenne, ce qui est normal considérant que les façons de discuter sont un peu limitées à cette époque. quand on veut. Oui, mais il y a quand même eu un gros travail, par exemple, dans Primal parce qu'ils ont inventé un nouveau langage complètement puis les acteurs, ils ont dû apprendre à le parler et essayer de, tu sais, que les dialogues aient du sens puis d'avoir de l'émotion là-dedans. Ça n'a pas dû être évident non plus. Et puis voilà, ça fait le tour de ma semaine. J'ai joué, justement, j'ai joué à Upgrad Layers of Fear mais c'était, je ne sais pas, ça m'ennuyait un peu. Je trouvais que la vision était un petit peu difficile. il y avait un peu de latence dans la caméra alors ça m'a fait débarquer quand même assez rapidement. Moi, j'avais peur d'avoir peur à ce jeu-là. Je n'ai quand même pas essayé. Mais j'espérais avoir peur puis dans la première heure je n'ai jamais eu peur alors c'est un peu... Je n'ai pas peur. Bon, bon. C'est mieux de jouer à... Colin, comment je peux avoir un bon... Outlast ? Non, Mais Outlast, oui, parce que ça, vous allez avoir très peur mais non, celui qu'on a joué sur PS4 récemment qui est vraiment cool. Rocket League ? Mais que toi, t'as trouvé moins... Rocket League ! Rocket League ! Un jeu d'horreur. Comment ? Le jeu avec la belle directive... Call of Duty ? Lâche-moi avec tes Call of Duty ! Non, mais dans Call of Duty on peut jouer aux un B ? Pas de commentaire. À tes amis, ça fait plus peur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Max, Max, parle-moi de Orion the Blind Forest Definitive Edition. Oui, Orion the Blind Forest Definitive Edition, c'est la première critique que je voulais vous présenter ce soir. C'est un jeu que j'avais donné une note quasi parfaite l'an dernier. Malheureusement, quelques défauts avaient apporté au jeu l'impossibilité de lui donner ça, mais c'est le fun parce que cette année, ils l'ont corrigé. Qu'est-ce que c'est Orion the Blind Forest ? Ori est une petite créature blanche qu'on voit dans l'écran présentement qui... Là, j'ai pas pensé, j'ai pris une séquence que j'étais en train de jouer, donc ma caméra est en double, donc je m'excuse. Mais c'est ça, Ori est une petite créature de lumière qui est liée à un arbre mystique dans cette forêt-là et sans Ori, la forêt finit par mourir tranquillement, pas vite. Puis lui, son ami meurt au début du jeu et puis son... Toute la nature meurt à petit feu, il y a des créatures maléfiques qui prennent le dessus. Puis là, Ori, lui, tente, a été rappelé par l'arbre et tente de se rendre à l'arbre pour sauver tout ça. Finalement, il est accompagné par une espèce de petite fée qui est une lumière pure qui s'appelle Seine et puis ensemble, ils parcourent cette aventure. Ori de Blind Forest, c'est un metroidvania. C'est un jeu de plateforme mais vraiment style metroidvania. C'est un gameplay super tight. C'est vraiment un jeu qui est pas facile. Il faut être très précis dans ses mouvements. Là, vous voyez, je suis dans des sections plus vers la fin du jeu. Ce qu'on voit, c'est en mode exploration parce que j'avais déjà terminé à cette étape-là. Et puis, la carte est vraiment très grande. Il y a énormément de trucs à faire. Beaucoup de choses à débloquer dans ce jeu-là. Mais le lag, c'est pas super long. Sauf que c'est un jeu qui, la jouabilité est vraiment bonne, est super, est vraiment précise. Et en plus, par-dessus ça, c'est que l'histoire, dans laquelle on a mis l'enrobage, c'est vraiment magnifique. C'est pas une histoire magnifique. C'est pas une histoire classique où c'est le bien contre le mal. Au final, au début, c'est ce qu'on pense. Mais au final, lorsqu'on progresse dans l'aventure, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus nuancées dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que je l'ai aimé. J'ai adoré l'histoire. je l'ai terminé ce matin et je pleurais encore. J'avais encore les grosses larmes aux yeux. Ça, à peu près. Ben, moi, pour le terminé à 100%, ça m'a pris 8h15. C'était la seconde... Oui, c'est très correct. C'était la seconde fois que je faisais le jeu. C'était pas la première fois, donc, c'était plus... parce qu'il y a plusieurs éléments qui reviennent. La majorité du jeu de la Definitive Edition, c'est la même chose que la version standard. Mais qu'est-ce qui change? Première des choses, c'est que désormais, on peut utiliser les puits de sauvegarde pour faire un voyage rapide dans la carte. Fait qu'on a de plus en plus de puits de sauvegarde de débloqués, mais on peut... Quand on est en mode plus exploration, on peut vraiment retourner entre plusieurs zones beaucoup plus rapidement. Tandis qu'avant, il fallait vraiment courir la carte au complet. Deuxième truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux skills. Donc, concernant les nouveaux skills, je vais avancer de vidéo un peu parce qu'on me voit courir un peu plus avec les nouveaux skills un peu plus loin dans la vidéo. Mais maintenant, Ori peut faire un dash vers l'avant pour vraiment aller plus vite. Donc, ça, ça n'existait pas avant. Et puis, on peut attaquer les ennemis avec ce dash-là aussi. Ça, c'est vraiment nouveau. Puis, il y a des sections du jeu qui ont été débloquées. Donc, il y a un nouveau pouvoir d'arbre, une nouvelle compétence qui existe. Où est-ce qu'on peut lancer une orbe de lumière pour allumer des lampes? Donc, toute la carte a été modifiée pour inclure cette nouvelle capacité-là pour, après ça, vraiment mettre l'accent sur certains éléments qui étaient débloquables avant ou autrement. Maintenant, on doit absolument avoir cette capacité-là. Donc, ce qui nous amène à être obligés à découvrir ce qui est la troisième grosse nouveauté, une section de la carte entière. C'est vraiment nouveau. Je vais essayer d'aller voir une section où est-ce qu'on la voit au complet. mais c'est une section de la carte qui est complètement au sud, si on veut. Quand on regarde la carte complètement, c'est vraiment en bas. Mais c'est une grosse section, vraiment complète. Il y a beaucoup de débloquables là-dedans. Comme je disais, il y a une nouvelle compétence à aller chercher là-dedans. Je voudrais ça que la vidéo descende sur ce que je veux montrer. mais c'est ça. Ça nous permet de vraiment découvrir ce jeu-là encore un peu plus. Puis dans ces séquences-là, où est-ce qu'on va voir la nouvelle section, c'est qu'on a des éléments de l'histoire de Naru. Naru qui est le personnage, notre ami qui meurt au début du jeu. On voit des parties de son enfance à lui. Donc, dans ces cinématiques-là, c'est super beau, c'est vraiment très intéressant. La dernière des grandes nouveautés, c'est que maintenant, une fois que les donjons sont terminés, c'est qu'on peut retourner dans les donjons grâce au puits de voyage rapide, ce qui n'était pas possible avant. Si vous n'aviez pas récupéré un item à l'intérieur d'un donjon alors que vous l'aviez quitté, que vous aviez terminé, on ne pouvait pas y retourner. Maintenant, on peut retourner dans les donjons pour continuer d'explorer. Et de la même façon, quand vous avez terminé votre partie, maintenant, la sauvegarde n'est plus verrouillée. Donc, avant, c'est un des défauts que je comprenais que c'était un choix de design de l'avoir fait comme ça, mais je préfère, pour moi, c'était un défaut. Je trouvais que c'était un mauvais choix de design. Puis, pour moi, c'était vraiment très utile de pouvoir retourner dans une partie qu'on avait complétée pour pouvoir le compléter à 100% plus facilement parce qu'autrement, il fallait le faire comme maintenant. si tu le faisais là, en premier, tout de suite, si tu ne le faisais pas là, c'était terminé. Par exemple, dans un donjon, si tu passais à côté du Nord et que tu sortais trop vite, c'était terminé, tu ne pouvais plus lui retourner. Donc, maintenant, tu peux vraiment retourner dans le jeu et l'explorer complètement, prendre ton temps pour l'explorer aussi. Ça, c'est vraiment très bien. Essentiellement, ce qui est le fun, c'est que les joueurs qui ont joué l'an dernier sur Xbox One ont eu un rabais pour pouvoir racheter la version définitive, pour upgrader à la version définitive pour seulement 5 piastres. Attention, par contre, parce que lorsqu'on fait l'upgrade, tous les save games que vous aviez dans la version standard sont effacés, au complet. Donc, tu recommences le jeu du début? Du début. Toutes tes sauvegardes sont effacées. Donc, si tu avais fait plusieurs trucs du jeu original et que tu ne jouais plus depuis longtemps, les sauvegardes sont effacées complètement. Chez Moon Studios, le développeur, on explique que c'est parce que c'est des raisons techniques, parce que comme le monde a changé, qu'il y a des nouvelles zones qui sont maintenant débloquables avec des nouvelles compétences, bien, ce n'était pas possible de rendre ça compatible avec les anciennes sauvegardes. Juste le remettre par-dessus. C'est ça. C'est ça. Ça fait qu'on refait le jeu complet au lieu d'essayer de le repatcher puis d'ajouter des choses puis de risquer que ça bug quelque part. Oui, c'est ça. Essentiellement, c'est la même chose, mais c'est vraiment un certain débloquable où est-ce qu'il y avait un mécanisme. Avant, c'était peut-être une switch ou quelque chose. Maintenant, c'est une lampe qu'il faut allumer avec la nouvelle compétence puis que là, on ne peut pas y aller. Donc, il faut absolument avoir la compétence. C'est un jeu qui est magnifique. C'est un jeu qui a un gameplay qui est tight. C'est un jeu que je recommande à 100%. Même si vous l'aviez fait l'an dernier, c'est ce qui vous fait passer d'un 9.5 à un 10, tout simplement. Wow! C'est vraiment magnifique. C'est un jeu qu'il ne faut pas passer à côté. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas conserver notre progression, mais ça, c'est une raison technique. Je peux le comprendre. Puis, honnêtement, quand vous vous replongez là-dedans, faites-le au complet. Ce n'est pas super long. Moi, la première fois, ça m'avait pris 9h30. La deuxième fois, ça m'a pris 8h15 pour le faire à 100%. À 100%, ça inclut le fait que ça m'a pris peut-être 6h à peu près pour faire l'aventure puis après ça, je suis retourné en mode exploration. Ça m'a pris à peu près 2h pour tout débloquer, tout le reste puis avoir un maximum de succès Xbox Live. Ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez jamais joué, c'est 20$ encore. Donc, le prix standard n'a pas changé. Vous avez tout ça directement dans la version. Mais pour une meilleure version, dans le fond. Pour une meilleure version, Techniquement, le jeu était déjà sans reproche. C'est toujours sans reproche. Le jeu n'a pas changé sur le plan technique. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi fluide, aussi rapide, aussi tight sur le gameplay. C'est un jeu qui ne pardonne pas, mais quand vous ratez votre coup puis que vous mourrez, ce n'est pas de la faute du jeu. C'est parce que vous avez fait une erreur. C'est votre faute. C'est vraiment un excellent jeu. Comme je dis, je lui donne un 10. C'est drôle parce que j'ai comptoir dans le chat. Il dit, est-ce qu'on va voir le Triforce? Non, parce que je ne l'ai pas dans cette sanction-là du vidéo. Mais il y a un endroit à un moment donné où est-ce qu'il y a un Triforce qui est gravé dans un arbre. Et on sait que chez Moon Studios, la franchise de Legends of Zelda fait partie de leurs inspirations pour Ori and the Blind Forest. C'est une petite référence super subtile d'avoir vu ça. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui. Je ne me rappelle même plus si c'était dans la version standard. Je pense que oui. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien. Un 10 pour Ori and the Blind Forest version définitive. Wow! Parenthèse, il va être disponible sur PC en version définitive mais pas encore. Pour le moment, la version définitive PC a été retardée. On n'a pas de date du côté de Moon Studios pour savoir quand est-ce ça va sortir. J'espère que ceux qui l'ont acheté originalement vont être capables d'avoir eux aussi un rabais à l'achat mais sur PC, je suppose que ça va être un peu plus compliqué dépendamment des plateformes et tout. Peut-être qu'à Steam, on va être capable de le reconnaître et d'avoir un prix d'upgrade mais si vous l'avez acheté ailleurs, je ne sais pas si c'était disponible ailleurs que Steam par contre. Bonne question. Je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est un excellent jeu. Dans le Windows Store peut-être, vu qu'il était distribué par Microsoft. Oui, peut-être, peut-être. Je ne sais pas, il n'y a pas eu d'annonce concernant ça mais je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc, un excellent 10. C'est un incontournable Ori and the Blind Forest. Ne ratez pas ça. On passe à Rocket League. Rocket League. Rocket League. Saviez-vous que j'ai joué à Rocket League? ce jeu-là. Je ne savais pas que tu avais joué. Oui, j'ai joué avec mon ami Max Dubé qui faisait partie de l'équipe quand on avait la rédaction et tout. Il y a plein de gens qui pensaient que je l'avais acheté parce que j'avais connecté mon compte. Je dis tant qu'à jouer avec toi, je vais connecter mon compte sur ta Xbox et je vais renoncer mes succès. J'ai eu bien du fun. J'ai trouvé ça bien amusant. J'ai même eu un succès pour avoir fait un tour du chapeau. Oh, bravo. J'ai eu pas mal de fun. Là, vous vouliez. Anthony, surtout, je pense que tu voulais y aller avec une critique pour Rocket League. C'est Mel qui l'écrit et c'est Anthony qui l'écrit. C'est super. Je la renvoie à lui. On renvoie le ballon. Moi, je n'avais pas tant que j'ai ça. Moi, naturellement, je passe à côté et je ne suis pas capable de l'attraper comme dans le jeu. Oui, d'ailleurs, les images, on est en train de montrer des segments du jeu et puis, c'est directement la capture que vous aviez fait votre stream. C'est la semaine passée, je pense, le stream que vous avez fait sur Twitch. Oui, pas la semaine passée et l'autre d'eux. Oui, c'est ça. C'est des images de ça. C'est vous qui êtes en train de jouer là-dessus. C'est nous qui... On voit les talents de Mel incontestant. Non, mais toi, c'est surprenant parce que toi, c'était ta première journée de jeu. Dans le fun, Rocket League, c'est un jeu de sport arcade, comme vous pouvez le voir. Hey, je vous ai perdu. Est-ce que je vous ai perdu tous les deux? Hey, j'en ai de la misure avec la communication. C'est un jeu de soccer parce qu'on a un ballon. On a deux équipes, un ballon, puis c'est le premier qui arrive à marquer dans le filet adverse, en fait. puis c'est vraiment, c'est un petit jeu qui vient d'apparaître sur Xbox One. Il est vendu pour 19,99. Il est sorti, c'est développé... 29, non? Non, 19,99. Pourquoi je l'ai vu à 29? C'est moi qui est fou. C'est pas le prix canadien, 29? Non, c'est vraiment 19,99 sur le store. J'ai vérifié parce que tout le monde me gosse pour que je l'achète. J'ai le goût de l'acheter aussi, par contre, j'avoue. Mais non, c'est ça. Là, on a de la misère avec la communication de Skype. Je sais pas ce qui se passe, les amis, sur Twitch. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que c'est ma connexion Internet qui est en train de prendre le bar? Savez-vous? Je pense que c'est la première fois que j'ai de la misère avec une conversation Skype comme ça. Et on va aller voir ce qui se passe. Ça vient de raccrocher. On est gelé. Je vais rappeler. On va voir si je suis capable de les recontacter. OK. Là, t'as rappelé, Sébastien. Non, c'est bon, j'ai raccroché. OK, OK. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai perdu, les amis? Je sais pas. Moi aussi, je vous ai perdu. Tout a gelé, oui, c'est ça. Moi, ça a gelé et ça a planté complètement. C'est pas grave, tu recolleras ça au montage. Oui, ben non, c'est pas grave, on va vivre avec. Donc, du côté de Rocket League. C'est ça, donc Rocket League, c'est un jeu de petites voitures et vraiment un jeu comme de soccer parce qu'on est deux équipes avec un ballon et le but du jeu, c'est d'aller marquer dans l'équipe, dans le filet de l'équipe adverse. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai joué avec Anthony la première fois, c'est un jeu tellement facile à apprendre. C'est vraiment, c'est une prise en main. J'ai dit trois choses à Anthony la première fois parce que moi, j'avais joué quelques jours avant. J'ai dit, ça prend A pour sauter, B pour son boost de vitesse et Y pour changer la caméra. Donc, soit regarder en avant de la voiture ou suivre le ballon avec la caméra. puis moi, c'est de cette façon-là que j'y jouais parce que je trouvais ça plus facile de toujours avoir le ballon dans mon champ de vision parce que si je faisais juste regarder en avant de ma voiture, je le perdais puis même, j'en perdais des fois le sens de l'orientation. Moi, personnellement, j'utilise la caméra de la voiture pour aller chercher un des boosts sur le terrain pour être sûr de ne pas passer à côté. C'est souvent pour ça que je le fais. Puis avec Y, c'est que tu peux vraiment changer justement de caméra rapidement. C'est vraiment sur le fly. C'est un jeu vraiment rapide. On peut personnaliser nos parties, sauf que de base, les matchs durent 5 minutes. C'est vraiment vite. C'est le fun de faire même des parties rapides, mais malgré des parties rapides, Anthony et moi, on a joué jusqu'à temps qu'on a eu mal aux mains. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme, OK, on en fait ça un autre, on en fait ça un autre. Ah, une dernière. Ah, la dernière de la dernière. C'est comme des enfants qui ne veulent jamais arrêter de jouer. C'est comme du crack. C'est, ah, envoyez encore une autre. Ah, envoyez encore une autre. Ah non, mais je n'ai pas sauvé ma game, là. C'est ça. Je pense que vous l'entendez sur notre tweet, justement, parce que vers la fin, on dit, on en fait ça un autre. On en fait une dernière. Puis la fin, on en fait une autre dernière. Ah, c'est souvent ça. Arrêtez, là, je commence à avoir mal dans les doigts, là. Fait que c'était, tu sais, c'est vraiment, là, c'est une petite drogue, là, ce jeu-là. C'est vraiment le fun. La prise en main est tellement facile. C'est facile de jouer, justement. Tu as une gang de chums. C'est un jeu de party. C'est certain que vous allez avoir du fun. C'est certain que vous allez rire. Tu sais, il y a eu un engouement rapide pour ce jeu-là quand il était sorti sur PlayStation 4. Je me souviens, les gens, ils en ont parlé super rapidement. Les gens capotaient sur ce jeu-là. Il était gratuit. Il était gratuit aussi, oui, c'est vrai. Puis, vraiment, sa popularité a grandi puis continue de grandir. On dirait que ça ne s'essouffle pas. Les gens capotent encore sur ce jeu-là depuis tous les mois qu'il est sorti. Puis, en plus, je pense que ça va devenir probablement un jeu pour le e-sport et ça ne me surprend pas parce que c'est trop le fun, mais c'est dur. En tout cas, moi, je trouve ça difficile. Puis, ceux qui savent jouer, je les regarde aller puis je suis impressionnée. C'est super simple. Le concept est vraiment, vraiment simple. Mais c'est d'arriver à tout contrôler comme il faut. C'est d'indisper la physique du jeu qui est difficile. C'est ça, exact. Mais c'est un cas classique d'un jeu qui est facile à comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais que de le maîtriser, de maîtriser le concept puis de devenir réellement bon est beaucoup plus difficile. Donc, ce qui offre une belle profondeur d'une certaine manière. D'ailleurs, on peut faire... Quand on arrive à faire des passes incroyables, parce qu'on fait des cascades des fois parce qu'on saute ou moi, en fait... On fait trois flips en avant, on explose à un moment donné. Oui, puis on tourne sur nous autres, on fait des tonneaux puis c'est vraiment drôle. Puis quand, en plus de tout ça, on arrive à capter le ballon puis de bloquer une passe puis empêcher l'adversaire de faire un but. Je veux dire, on se sent tellement le host. Le jeu récompense, ça aussi. On est tellement content. On voit toujours... Oui, puis à chaque fois qu'il y a un but, on a toujours deux, trois secondes de... Les deux, trois dernières secondes en replay, dans le fond, qu'on revoit. Fait que là, on se voit aller puis c'est vraiment drôle parce que quand on rate notre passe, on se voit passer directement en avant de la caméra. Je veux dire, moi, j'étais poignée des fois dans le filet à rouler ses côtés puis dans le plafond puis je me voyais. Puis, tu sais, juste ça, je riais. C'est un jeu comique pour moi. C'est vraiment le fun. C'est cool. C'est cool. C'est une grosse recommandation. Par contre, je me demandais... Parce que là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'araînes. Tu sais, il y a comme quatre, cinq araînes. Je ne sais pas c'est quoi le nombre exact. Quoique, je n'ai pas joué longtemps. J'ai joué le temps d'une soirée. J'ai joué peut-être une quinzaine de parties. Il y a beaucoup de choses à débloquer, par exemple. OK, ça doit être ça, l'affaire. Ça, c'est fun. Parce que notre voiture, on peut vraiment la personnaliser, Mais c'est tout du cosmétique seulement. Oui, oui, c'est juste de la cosmétique. Mais il y a beaucoup de modèles de voitures. Moi, j'ai débarré le Rippler de Mad Max et je capotais. C'est celui que j'ai pris tout de suite après. On peut mettre un drapeau. La Batmobile s'en vient aussi. Il y en a un qui a... Elle vient être sortie. La DeLorean aussi. Oui, la DeLorean est sortie. La Batmobile, celle associée au film Batman v Superman. Il y a un Warthog aussi. Sur la version Xbox, il y a un Warthog de Halo. Si je ne me trompe pas. Oui. Il y en a même une des voitures associées aussi avec le jeu Dying Light. Sur le site de Dying Light, vous pouvez aller activer un code. Ce code-là va faire en sorte que vous allez pouvoir débarrer cette voiture-là dans Rocket League. C'est vraiment... Il y a beaucoup de petits ajouts comme ça. Oui, c'est tout cosmétique. Mais c'est vraiment... Chacun est à son image. C'est drôle. En plus, il y a un mode basket qui s'en vient. Tu as vu ça? Oui, le mode basketball qui va s'en venir. C'est une de nos nouvelles qu'on a mis. Le mode basket qui s'en vient. Même ce jeu-là fait en sorte que les compagnies feront des développements un peu. Il y a une annonce aujourd'hui comme quoi Microsoft allait permettre le cross-network. Tu es en train de spoiler toutes nos nouvelles. Je sais. Mais ça a tout rapport avec le jeu. Oui, je sais. Puis justement, le cross-network, un des jeux qui va en profiter déjà au printemps, ça va être Rocket League avec Xbox puis Windows 10. C'est vraiment une bonne nouvelle. Sauf que j'ai un ami justement qui joue déjà sur PC qui ont déjà des gens de PS4 puis ils disent qu'ils ont vraiment un meilleur contrôle puis ils ont un meilleur framerate puis tout sur leur PC. La différence paraît. Mais au moins s'ils permettent un jour entre Xbox et PS4, ça va être plus égal. Oui, bien Microsoft a ouvert une porte et il reste à voir si Sony va entrer dans la maison. Ça serait très cool. En tout cas, pour avoir une décision pour les joueurs, ça serait vraiment cool. Mais c'est ça. Donc, concernant Rocket League, moi j'ai eu bien du fun. Oui. J'ai pas regardé puis j'ai pas assez joué pour donner une note mais toi Anthony, est-ce que t'as assez joué pour donner une note à ce jeu-là? Bien, j'ai joué pas mal. Moi, je te dirais qu'honnêtement, question qui a été rapport fun-prix, tu sais, ils méritaient, je voyais les notes de 9 sur 10, ça a bien mérité. Oui, amplement mérité parce que c'était juste du fun, ce jeu-là puis il est pas cher puis c'est sûr qu'en plus, là, son prix de base, c'est 19,99, c'est sûr qu'il va tomber en vente à un moment donné. Il va passer au gold à un moment donné aussi. Oui, c'est ça, c'est vraiment, là, c'est un must, tu sais, c'est un jeu arcade, le fun, tu n'as rien à réfléchir, il n'y a pas d'histoire, c'est juste, tu sais, c'est comme Prise en main instantanée. Oui, c'est ça, prise en main instantanée, vraiment, puis ça s'adresse à tout le monde, finalement, tout le monde est capable de faire une année de jouer. Oui, oui, oui. Ah, cool, cool. Excellent. Je comprends pas, je comprendrais pas, je sais pas si quelqu'un aime pas ce jeu-là. Non, je sais pas. Mais j'aimerais connaître la raison pour laquelle je connais des gens qui se sont brûlés parce qu'ils ont comme trop joué trop rapidement. Ça, ça se peut. Ça fait qu'ils se sont comme un peu tannés, mais à part de ça, non, je connais pas de gens qui ont dit non, je connais ça. Non, c'est ça, mais des petits parties, là, tu sais, nous autres, on a joué quoi, deux heures à peu près, c'est parfait, deux heures. Tu sais, c'est juste le fun, puis après ça, on dépose la manette. Oui, on a joué à quatre en split screen. C'est ça, c'est incroyable. Oui, sur le même d'hiver, oui. Oui, pas mal cool. Bon petit jeu. Ça fait que c'est un bon jeu, bien oui, moi, c'est ma recommandation de la semaine. Rocket League sur Xbox One, disponible aussi sur PC et PlayStation 4. Voilà. Super. Merci. Je voulais faire une courte critique de Black Ops 3 Awakening parce que j'ai eu l'occasion d'acheter le DLC. Normalement, je devais en parler un peu plus tôt, mais comme on a retardé au niveau du podcast, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Awakening, qu'est-ce que c'est? C'est le premier DLC pour Black Ops 3. Donc, il comprend cinq cartes, cinq nouvelles cartes au total, une carte pour le Mon Zombie, donc une nouvelle carte pour ça, et quatre nouvelles cartes multijoueurs. Je voulais prendre le temps de vous les présenter rapidement. D'abord, la première carte que j'ai jouée, elle s'appelle Gauntlet. Gauntlet, c'est une carte avec plusieurs éléments. Donc, on a une partie forêt, on a une partie glacée qui est le centre de la carte, puis tout ça est entouré par des espèces de complexes industriels. Donc, lorsqu'on navigue entre les cartes, on est comme dans un building industriel. c'est comme si c'était une espèce de centre d'entraînement qui offre plusieurs, comment est-ce que je pourrais expliquer, qui offre plusieurs types d'entraînement différents, mais à l'intérieur du même complexe. Donc, là, on voit, je suis comme dans la partie du centre, la partie de la neige et tout. Celle-là, c'est une carte qui est un peu grande. Honnêtement, ce n'est pas ma carte préférée nécessairement, surtout dans la partie de la forêt parce qu'il y a beaucoup de campers dans la forêt, donc c'est là que je m'en vais justement du côté de la forêt. Je ne sais pas si je vais me rendre aussi, si je vais mourir avant. Ah non, finalement, j'ai viré de bord. Je ne me rappelle plus. Non, c'est ça. Mais c'est quand même une bonne carte parce qu'elle offre vraiment plusieurs types de gameplay différents. On peut courir sur les murs au centre, passer en dessous du pont. On peut quand même sauter beaucoup. On peut sniper un petit peu il y a deux fenêtres puis la section du pont où est-ce qu'on peut sniper. La section de la ruelle aussi qui est plus à droite où est-ce qu'on n'a pas passé, mais qu'on peut sniper. C'est une carte assez variée. Ce n'est pas ma carte préférée, mais c'est une carte qui est variée au moins. Il y a ça qui est intéressant. On est dans la ruelle justement. Dans la ruelle, il pleut. C'est comme un design un peu plus urbain. Donc, c'est ça. Donc, Gauntlet est une carte spéciale dans le sens qu'il offre plusieurs éléments en même temps. La deuxième carte, c'est Rise. Rise, c'est une carte ça aussi industrielle, mais industrielle, futuriste, où est-ce que comme une espèce de champ de construction un peu abandonné. Celle-là, c'est... Ironiquement, je ne l'aimais pas beaucoup au début, mais je pense que c'est une des meilleures parce que la carte, les gens finissent tout le temps par se retrouver au centre ou passent vraiment sur les côtés, mais elle a l'air grande, mais elle n'est pas si pire. C'est rare qu'on court longtemps sans croiser personne. Puis, elle offre quand même des trucs assez intéressants. Donc, c'est sûr que les chemins à l'intérieur du complexe de construction se croisent aussi à gauche et à droite, donc à quelques endroits. On peut passer sous l'eau à une place aussi pour aller surprendre les joueurs ailleurs. Donc, ça, il y a ça qui est intéressant. On ne peut pas beaucoup courir sur les murs, celle-là, par exemple. C'est ce que je lui reproche. Il y a beaucoup de murs à courir, mais toutes les murs sont mal placées. On est toujours exposé beaucoup trop quand on court sur les murs. Fait qu'on ne peut pas surprendre vraiment les joueurs comme ça au même titre que la carte Évac, par exemple, qui est dans les maps régulières. Donc, ça, c'est pour Rise. La troisième, c'est la plus originale, mais c'est aussi la plus difficile. Elle s'appelle Skyjacked. Skyjacked, c'est un vaisseau de police italien qui vole dans les airs au-dessus d'une ville puis vous vous battez directement sur ce vaisseau-là. Donc, c'est comme une espèce de gros porte-avions. Mais ça me fait penser... Je ne sais pas, Anthony, t'as-tu déjà joué à Modern Warfare en ligne? Oui, oui, oui. Bon, il y avait une carte, je ne sais plus si c'est dans Modern Warfare un ou deux, qui était sur un bateau. Tu sais, le style de gameplay que ça donnait, il y avait beaucoup de petites caisses à gauche puis à droite puis il y avait beaucoup de tirs croisés puis la carte était très petite, fait qu'elle était très rapide. Cette carte-là, bien, Skyjacked, c'est ça. Skyjacked, c'est exactement le même style. Donc, c'est vraiment très... C'est comme un gros corridor où il y a beaucoup de petites boîtes où est-ce qu'on peut se cacher. Puis on peut... Tu sais, quand on se pende, c'est tellement rapide de retourner vers le centre puis il y a beaucoup de tirs croisés, fait que c'est vraiment une carte qui est super difficile, il faut prendre le temps de regarder partout. Il y a deux sections en plus où est-ce qu'on peut monter, grimper de chaque côté pour tirer des gens de l'autre côté. Mais c'est elle qui a un remake de celle de Black Ops 2, non? Bien, gars, c'est ce que Trio Mac vient de dire sur le chat de Twitch. C'est de Hijack, c'est ça? Oui, c'est ça, mais je ne le savais même pas parce que j'avais jamais joué... Je n'ai pas joué à Black Ops 2 en ligne. OK. Donc, si c'est un remake, les gens que vous avez joué à Black Ops 2, vous allez le savoir. Celle-là, c'est sûr que c'est style futuriste encore, fait que c'est un gros vaisseau dans les airs, mais je suppose que le layout de la carte est très similaire à ce qu'était celui de Black Ops 2. Donc, voilà. Fait que c'est ça pour Skyjack. Moi, c'est la carte que je trouve la plus difficile. OK. Moi, je l'ai su parce que j'avais écrit un article pour Best Buy puis c'était comme un des points de vente qui était intéressant pour les gens. C'était que, justement, cette map-là était une des préférées des gens dans Black Ops 2. Alors, on va voir. Oui, OK. Puis l'on fait revenir. Oui, c'est cool. Voilà. Et puis, la dernière carte, elle s'appelle Splash. Moi, c'est elle que j'ai vu le plus dans les promotions. Splash, c'est un parc d'amusement aquatique pour les enfants. Mais on se bat là-dedans à grands coups de gonne. On peut passer dans les... Avec des fusils à eau ou avec des fusils? Non, avec des vrais fusils puis du sang et tout. Oh, mon God! Oui. On peut passer une section dans l'eau où est-ce qu'on peut passer pour aller au centre. C'est une map classique à trois corridors où est-ce qu'il y a un centre où est-ce que les gens peuvent se regrouper. Il y a un côté de l'issade d'eau. Il y a un côté bateau pirate. Là, est-ce qu'on peut rentrer dans le bateau de pirate puis tirer les gens qui passent en bas. Une espèce de petit château là aussi au centre qu'on arrive d'un côté puis qui finit qu'on tue tout le temps plein de personnes dans cette place-là. Donc, c'est une carte qui est super colorée qui est quand même assez grande mais qui a beaucoup de gameplay différents. Celle-là offre à peu près de tout. On peut courir ici sur le mur justement pour contourner le bateau de pirate spotter en bas voir s'il y a des gens qui vont sortir. J'aurais pu sauter puis entrer dans le bateau de pirate à cette place-là aussi puis sortir vers le centre. Donc, la seule chose que je lui reproche c'est que justement dans le bateau de pirate souvent les gens vont camper là ils vont mettre des mines en bas et tout ils vont les cacher ils vont les coller au plafond pour pas qu'on rentre. Donc, ça c'est le camping ça tue le jeu. Moi, c'est quelque chose qui m'écœure. J'aime vraiment pas ça. Mais oui, carrément. Oui, mais finalement c'est une bonne carte. On peut passer dans des gros tuyaux jaunes puis un gros tuyau rose qui sont comme des gros tuyaux d'eau puis il y a un côté village puis un côté comme l'entrée du parc d'amusement. C'est probablement ma carte préférée. C'est pas nécessairement parce que c'est la plus intelligente au niveau de la carte mais juste la façon qu'elle est colorée je la trouve super belle. Awakening, selon moi c'est pas nécessairement un bon super DLC. Je pense que les cartes de base dans le jeu sont plus intéressantes que les cartes du DLC qui sont proposées. Mais si vous êtes à fond dans un jeu multijoueur comme ça c'est sûr que c'est incontournable. C'est disponible à 14,99 individuellement ou s'ils avaient Season Pass le Season Pass c'est 50 piastres. Il va y avoir 4 DLC au total. Ça c'était le premier. Donc pour moi c'est pas une grosse note. Ça serait un 7,5 sur 10 pour ce pack-là. J'espère que les prochains vont être meilleurs honnêtement. Fait que voilà pour Awakening Black Ops 3 Awakening. Yeah! Yes! Fait que on a un autre sujet qu'on voulait vous parler. Le temps filtre, Colin. C'est pas pire les nouvelles sont pas super longues ce soir. Mais on avait quand même un autre sujet. On a déjà spoilé 3. Ouais c'est ça. Avec Rocket League. Ouais effectivement. Mélanie tu voulais nous montrer ton Game of Thrones saison 5 en Blu-ray. T'as des extras qui sont venus là-dedans. Des cossins que tu voulais nous montrer. Regarde ça comment c'est beau. Attends je te mets en plein écran. Ok vas-y. Des cossins. Oh le coffret. Non mais ça c'est le DVD. Dans le fond le DVD il sort demain. Moi je l'ai eu en exclusivité parce que je suis chanceuse puis je suis vraiment contente parce que je tripe sur Game of Thrones. Fait que c'est en train de réécouter la cinquième saison juste avant justement la sixième saison qui sort le 24 avril. Le 24 ou le 26 avril à la fin du mois. Dans un mois en fait. Fait que c'est vraiment cool. Check les extras c'est surtout le gros point de vente le meilleur point de vente. De ça c'est les extras puis ils sont vraiment fantastiques. C'est un CD complet vraiment parce que le coffret il est sur quatre disques donc les extras sont vraiment tous sur le disque numéro 4 puis moi dans le fond ceux qui m'ont vraiment accroché ils s'appellent attends une minute parce que là justement ça joue dans ma télé dans mon salon. C'est tant qu'à se remettre dedans. Les histories and lore et ça c'est genre des petits bouts d'histoire de background des familles de Game of Thrones c'est vraiment de l'univers des maisons des familles des peuples fait que ça nous dit un peu c'est qui puis d'où ils viennent puis tu sais de façon historique aussi ou comment qu'ils en sont rendus là. Et The Dance of Dragons qui est vraiment c'est un court-métrage animé de 22 minutes qui est magnifique puis ça ça nous raconte vraiment l'histoire en fait c'est de la maison targaryenne d'Annie Targaryen Daenerys qui en fait qui raconte un peu une genre de guerre civile qu'il y a eu puis qui a fait qui a amené l'extinction des dragons fait que ça raconte comment justement cette guerre-là a éclaté qu'est-ce qui s'est passé pourquoi et vraiment comment les dragons sont extints donc et c'est pour ça aussi que c'est une surprise dans les premières dans la première saison que l'oeuf de dragon écloque des nouveaux petits bébés de dragon mais dans le fond dans la vie ils ne sont plus supposés d'exister fait que même ces petits oeufs-là c'est des petits miracles en soi fait que c'est vraiment cool parce que les dragons c'est vraiment comme un des points forts de Game of Thrones parce que c'est comme un des aspects fantastiques de la série fait que moi j'ai vraiment aimé puis l'animé est tellement beau c'est tellement le fun c'est narré aussi par des acteurs de la série fait que vous allez reconnaître des voix là-dedans c'est vraiment intéressant puis moi c'est souvent ces éléments-là ces choses-là extra qui font que j'achète un Blu-ray surtout une saison en Blu-ray j'ai vraiment trouvé ça cool il y a beaucoup beaucoup d'extras il y a beaucoup de vidéos aussi de tournages puis moi j'adore regarder les tournages surtout là-dessus parce qu'ils voyagent dans des pays ils sont allés en Espagne en Croatie c'est tellement exotique c'est tellement beau c'est tellement léché il y a tellement de recherches aussi là-dedans que c'est toujours intéressant à regarder puis c'est pas juste des petites vidéos de 3-4 minutes ça dure vraiment longtemps fait que c'est vraiment cool puis une chose que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a certains épisodes qu'on peut regarder avec les commentaires des réalisateurs puis moi celui que j'ai regardé c'est l'épisode numéro 5 où c'est les commentaires du gars qui joue Ramsey Bolton parce que je voulais savoir ce qu'il y a à dire là-dedans vraiment parce que c'est un personnage tellement marquant dans la saison 5 est-tu pareil en vraie vie ? ouais oui c'est ça je voulais savoir moi je voulais vraiment entendre l'acteur parler de son personnage de la relation qu'il a avec avec Sandra qui est sa nouvelle femme avec son père tu sais puis comment que lui a travaillé ce personnage-là ça me fascinait tellement parce qu'on y croit vraiment on croit à tous ces personnages-là mais en vrai lui il m'a marqué encore plus dans la saison 5 puis je voulais vraiment savoir ce qu'il avait à dire là-dessus puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir l'écouter justement c'est ce que j'ai écouté en soupant tantôt pendant que je suis en train de manger mon repas j'ai pas écouté la saison 5 encore non mais c'est ça dans le fond c'est vrai à la fin non 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 je dirais rien mais